Bonjour, avec cette septième vidéo, je vais clore ce chapitre sur les repas et rituels et vous présenter des œuvres toujours liées à la performance, comme nous l'avons commencé la semaine dernière, donc autour du repas et en particulier sa préparation, ainsi que sur la réunion des convives autour de la table. Alors que le public célèbre Jackson Pollock, qui fait partie de l'expressionnisme abstrait, Pollock, dont je vous présente ici une image, le représentant en train de peindre, selon un petit peu cette danse qui le caractérise, cette photographie prise par Hans Naout, le célèbre photographe né en 1915, mort en 1990, avec toute cette série de photographies sur la gestuelle de Pollock, et donc ses deux courts films très célèbres, Pollock qui a vraiment été pour toute une nouvelle génération d'artistes quelqu'un d'important. Pour quelles raisons ? Comme l'avait expliqué Alan Caprault, il n'y avait finalement que deux solutions. Ou continuer comme Pollock, ou à partir justement de cette fameuse gestuelle, sortir de la toile, l'arène de l'art devient dorénavant l'espace réel et l'outil devient le corps. Il y a donc toute une jeune génération d'artistes américains, parmi lesquels un certain étudiant de Salt Lake City, appelé Paul McCarthy, qui s'est inscrit dans cette recherche autour du corps. C'est un artiste né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est une figure importante de l'art à partir des années 1970, période d'explosion de la pratique de la performance ou du happening dans l'art contemporain. Après avoir étudié à l'Université de l'Utah à partir de 1969, McCarthy a suivi des cours de peinture à l'Art Institute de San Francisco, puis a étudié le cinéma et la vidéo. À partir de 1982, il a été enseignant, notamment sur la performance, l'installation, la vidéo, à l'Université de Californie de Los Angeles. D'abord peintre, McCarthy porte son intérêt sur les éléments du quotidien et le chaos qu'il provoque. Ses premières œuvres montrent l'influence d'Alan Caprault, que je citais tout à l'heure, l'un des premiers performeurs, et puis il est également marqué par les actionnistes viennois, que j'ai également évoqués la dernière fois, et qui cherchèrent à dépasser les limites de la peinture en usant de leur corps comme d'un outil. Ainsi inclut-il dans ses œuvres des fluides corporels ou de la nourriture. Concernant ces sources, voici ce que McCarthy expliquait, je le cite. « Je m'intéresse aux films d'horreur et aux films de séries en tant que genre. Ils sont une alternative à la superproduction de Hollywood. Ils sont incompatibles. Les illusions sont imparfaites. Je m'intéresse aux faux bras et à la tête coupée, aux faux sang et aux faux sexes. Ils se révèlent comme des films, comme des faux, mais ils sont pourtant efficaces. Je ne suis pas en train de plagier les films d'horreur. Je veux faire quelque chose qui fait allusion à l'horreur et l'utiliser pour faire quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas d'explication claire. McCarthy instrumentalise alors, dès le début des années 70, son propre corps à des fins créatrices. Dans un premier temps, il privilégie une optique qui vise à expérimenter les capacités de résistance corporelle avant de soumettre sa personne à des performances beaucoup plus théâtrales, qui cherchent à radiographer la culture américaine au sens le plus large du terme. Et au milieu des années 1970, quand il s'est tourné vers les produits alimentaires comme moyen de prédilection, son style de performance s'est précisé. Prenons l'exemple de Hot Dog, une performance qui date de 1974. Cette performance a été jouée dans un studio, en sous-sol, devant un petit groupe d'amis et d'artistes invités. C'est un travail qui marque un tournant car il contient pour la première fois le conflit et la violence si présents dans son travail postérieur. On y trouve déjà, et je vais y revenir, l'usage de l'icône hollywoodienne, l'utilisation de produits alimentaires, remplaçant les fluides corporels, faisant une allusion, bien sûr, à la surconsommation américaine. On assiste donc à des actes physiquement répugnants et des manifestations de dysfonctionnement psychologique. Il y a tout un discours répétitif, on entend aussi des sortes de bruits animaliers, de grognements, qui créent non seulement un sentiment de gêne, mais aussi celui d'une intrusion dans la sphère privée d'un étranger que l'on pourrait qualifier de dérangé. La performeuse Barbara Turner-Smith, née en 1931, artiste américaine, américaine, elle aussi connue pour son art de la performance à la fin des années 60, explorant les thèmes de la nourriture, de l'éducation, du corps, de la spiritualité et de la sexualité, faisait partie du petit public dans le studio du sous-sol de McCarthy. Elle a décrit l'événement pendant lequel l'artiste a commencé par se déshabiller et se raser le corps. Puis, il a enfourné son pénis dans un chignon de hot-dog et enduit son postérieur de moutarde. Je la cite. Il s'approche ensuite des tables et s'assoit à proximité, buvant du ketchup et se bourrant la bouche avec des hot-dogs. Liant sa tête avec de la gaz et ajoutant toujours plus de hot-dogs, il ferme enfin sa bouche, renflée, ressemblant ainsi à un museau. Il est seul à lutter avec lui-même, essayant d'empêcher ses propres vomissements. Ketchup, mayonnaise, sauce brune. Ces sauces symbolisent, bien sûr, respectivement le sang, le sperme et les sels. La performance provoque vite l'écœurement des spectateurs à l'image des excès de la surconsommation de la société nord-américaine. Produit de grande consommation dès son apparition à la fin du XIXe siècle, le hot-dog est une icône majeure de la culture populaire états-unienne. Selon le National Hot-Dog and Sausage Council, les Américains en consomment chaque année plus de 20 milliards, dont 155 millions lors de la fête nationale du 4 juillet. L'histoire de cette saucisse enveloppée d'un petit pain et rehaussée de condiments témoigne des valeurs constitutives de la société américaine. Melting pot, esprit d'entreprise individuelle, mobilité urbaine, abondance. Le hot-dog alimente aussi le fantastique développement de la fabrique à images que sont les États-Unis, toujours enclin à se mettre en scène. Cinéma, musique, art contemporain, mais aussi publicité, storytelling, cette méthode de communication, notamment politique, pornographie, tous manipulent cet objet culte de l'américanité. Prenons un autre exemple, un peu plus récent, Bossy Burger, qui fait référence au décor d'une série télévisée américaine des années 60, intitulée Family Affairs, dans laquelle des adolescents se retrouvent dans une échoque de hamburgers. Paul McCarthy revêt ici un costume de cuisinier et prépare un repas qui devient très vite un réel carnage. Le visage, recouvert d'un masque grotesque, aux joues rebondis et aux sourires édentés, cette effigie n'est pas sans rappeler l'icône d'Alfred Hignumann du magazine satirique Mad, créé par l'éditeur William Gaines et le rédacteur et auteur Harvey Kutzman en 1952. C'est sur la couverture du numéro 30 de Mad Magazine que Norman Mingo dressa le premier portrait en couleur de ce fameux Alfred Hignumann, le fameux idiot kid qui répète à qui veut l'entendre sa fameuse rengaine « What me worry ? » qui mot à mot pourrait dire « Quoi ? Moi ? Inquiet ? » Ouvertement destiné aux jeunes lecteurs, le magazine caricature la culture pop américaine et se moque aussi bien des travers politiques modernes que ceux sociaux. McCarthy dans cette performance détourne tous les éléments du décor, des ustensiles aux produits alimentaires. La table de cuisine devient une vanité renouant avec ce que nous avions vu il y a quelques semaines autour de ces grandes peintures célèbres de nourriture où l'abondance va pourrir dans le cas de la performance de McCarthy au cours de cette installation performative les éléments étant laissés tels quels après le tournage. Tout en s'exprimant de façon inaudible, McCarthy abuse du ketchup qu'il renverse absolument partout dans l'espace. Dans cette mise en scène de l'excès, il provoque le dégoût face à cette surabondance. Dans un comique de répétition, ce cuisinier de l'extrême pousse également les portes battantes du local plusieurs fois assimilant le stand de hamburger au saloon des westerns. Mais ce saloon est aussi un lieu pourrait-on dire de répression puisque les portes donnent des fessées au cuisinier. Des portes en outre qui ne laissent entrevoir qu'un noir abyssal le monde se résumant à cette cuisine. L'artiste usant tant de la vidéo que de la performance et de l'installation ou encore de la photographie teste ainsi ses propres limites émotionnelles et celles bien entendu des spectateurs. Il sape aussi le mythe de la grandeur de l'artiste et attaque le cliché de l'artiste masculin héroïque. Explorant les profondeurs des thèmes de la famille et de l'enfance par le biais pourrait-on dire des détritus de la culture pop le corps la sexualité et ceci avec une théâtralité outrageante les travaux de McCarthy sont habités d'un caractère violent de dysfonction et de trauma. L'artiste y incarne le plus souvent un personnage aliéné infantile malveillant les références donc à cette culture pop y sont systématiques et l'usage de nourriture de peinture de jouets et de masques y est récurrent. Sodomie scatologie pédophilie il aborde absolument tous les tabous. C'est la raison pour laquelle McCarthy travaille alors ce qu'on peut nommer une esthétique de l'écœurement et de l'excès. Partout les aliments sont excrétions les peluches sont des satires ça sointe ça dégouline les corps enduits de mayonnaise de moutarde et de ketchup éjaculent dissèquent mutiles défequent. L'oeuvre de McCarthy fait rire mais bien souvent elle choque elle peut être considérée comme malade pour ceux qui voient là une critique exclusive de la société américaine bien sûr McCarthy est né aux Etats-Unis avec la société de consommation il a grandi avec ses icônes Pinocchio Olive Popeye mais qui sont des prétextes toutes les figures également de Walt Disney sont en fond secondaire elles fournissent en quelque sorte les masques McCarthy ne se contente pas de poser un modèle à l'industrie des loisirs cynique la critique que construit McCarthy est une expression active voire actionniste il choisit l'attaque et non la vengeance affirmant l'agressivité naturelle comme une manière d'être et la méchanceté peut-être pour montrer que nous sommes perfectibles montrer l'outrance et l'on sait bien que toute fiction est souvent en deçà de la réalité donc je comprends j'entends la critique qui arrive très souvent et en particulier sur McCarthy qui il y a peu encore à Paris avait fait un immense scandale mais sans doute nous sommes peut-être toujours pas prêts à regarder en face ce que nous sommes et ce que nous produisons parfois débordement primitif des instincts l'oeuvre de McCarthy construit la scène d'un déversement chaotique des sens ici le dégoût se comprend à l'aune de l'éclat de rire qu'est chaque pièce la performance la performance reste active jusqu'aux générations d'artistes actuels évoquons maintenant Rirkrit Thiravanija né en 1961 l'artiste cosmopolite Thiravanija thaïlandais né à Buenos Aires mais qui s'est formé artistiquement à New York a exposé un peu partout dans le monde à Londres à Paris au MoMA de New York à Vienne au Biennale de Venise et de São Paulo Il est l'un des représentants majeurs de ce que Nicolas Bourriot a défini à la fin des années 90 l'esthétique relationnelle ce serait un courant artistique qui repose sur les relations humaines et leur contexte social où l'interactivité la sociabilisation la convivialité sont les éléments clés de l'oeuvre d'art conçus et réalisés pour être vécu directement par le public lui-même Rekrit Thiravanija crée des situations artistiques où il n'existe aucune frontière entre l'oeuvre et le public le banquet est ouvert à tout le monde aux différentes personnes et cultures et il est gratuit dès les années 90 et en particulier dans une galerie à New York à Soho expérience qu'il a ensuite répété au MoMA Rekrit a aménagé une cuisine improvisée il y avait un frigidaire des plaques de cuisson des casseroles des couverts et il s'est mis au fourneau et a offert un pâtaï des ramen et du riz à ses visiteurs pour Thiravanija le goût est identitaire et cuisiner est une façon de se sentir chez soi partout le public se trouve ainsi toujours au centre de ce cercle vertueux de nutrition de surprise et de participation là évidemment on peut encore une fois évoquer un précédent avec Anthony Miralda souvenez-vous avec l'international c'est donc au début des années 1990 que Rekrit Thiravanija se fait connaître du milieu de l'art en offrant de la nourriture à des visiteurs devenus participatifs par exemple c'est son pâtaï réalisé en 1990 considéré comme ce qu'on appelle des live acts au cours desquels il fait la cuisine pour des spectateurs devenus ses invités il cuisine donc son fameux curry pour des spectateurs qui passent alors un moment de partage et d'échange autour d'un repas ce qui crée un vraiment rapprochement indéniable entre l'artiste et les spectateurs qui deviennent donc ses invités le spectateur devient par contre le matériau et le moteur de l'activation de l'oeuvre l'art quant à lui devient le lieu de la rencontre et de la discussion pour l'artiste l'important n'est pas ce qu'on voit mais bien ce qui se joue entre les arts entre les êtres pardon et qui nous amène effectivement à penser peut-être une autre définition de l'art une définition beaucoup plus sociale toute l'oeuvre de Rirkriti Ravanija se construit sur ce télescopage des cultures qu'il fait devenir forme et dans lequel il implique chacun par le partage de nourriture d'une activité de fragments même de la personnalité de tout un chacun Ce rapprochement entre l'artiste et son spectateur et l'échange qui se crée s'inscrit bien dans une histoire dont nous avions évoqué les débuts lors du précédent cours A ce propos j'aimerais aussi rendre hommage à un artiste à la Biennale de Venise à la Biennale de Venise en 1964 où les artistes pop américains sont très représentés Il se tourne alors vers la branche française du courant fluxus que nous avions évoqué la semaine dernière incarné en France à l'époque par Robert Filliou en particulier à Paris et Ben pour le sud de la France Je précise en outre que Jean-Claude Guillaumont avait créé et dirigé la maison des expositions à Genasse dans le Rhône et le centre d'art plastique de Saint-Fond dans lequel pendant plus de 30 ans il a fait un travail de programmation remarquable Dès les années 1960 Guillaumont a organisé chez lui près de Lyon des Happnings et a transformé en particulier son appartement en lieu d'exposition En 1966 il avait organisé ce qu'il a appelé une Exhibition d'appartement C'était un environnement une installation dans laquelle il accueillait son public chez lui en peignoir Chacun pouvait consulter ses albums de famille de photographie lire son courrier personnel voir des images de sa vie au quotidien à travers des Judas installés dans des portes de placard il avait également pour l'occasion fait pousser des fleurs dans les lits il s'agissait d'être donc dans l'intimité de l'artiste mais aussi et surtout d'exposer le vivant la vie devenait l'oeuvre d'art c'était ça pour ces artistes le happening dès 1966 la rencontre de Ben et de Fluxus puis en 1967 l'invitation de l'association des critiques d'art au salon Roguin l'ont conduit à réaliser son premier tableau vivant intitulé le déjeuner sur l'herbe référence bien sûr à la célèbre peinture de Manet avec la complicité d'un jeune artiste qui s'appelle François Guinochet cette manifestation fut considérée comme le premier happening lyonnais et perçue comme scandaleuse car ils avaient cuisiné sur place pendant le vernissage en abandonnant les restes du repas sur le tapis vert avec une pancarte ici a eu lieu un déjeuner sur l'herbe en 1968 toujours à Lyon et toujours avec son complice François Guinochet il invite Ben Robert Filliou Eric Dietman et Georges Brecht à une performance intitulée Oubliez l'art et venez manger avec nous l'acte artistique devenait le partage d'un repas avec le public donc par rapport effectivement à Rirecrit dans Thiravanija pardon par rapport à ses pattes on se rend bien compte que cette question de l'échange à travers le repas est née là encore une fois dans les années 60 Jean-Claude Guillaumont explique je le cite nous voulions être dans le vivre la forme du happening était conditionnée par ce postulat rien ne devait être prévisible car s'ajoutait souvent la réaction du public qui pouvait à tout moment faire dévier la proposition c'est peut-être là que se situe la différence entre le happening des années 60 et la performance à partir de 1970 cette dernière est organisée sous forme théâtrale avec un public spectateur un travail de traces photos enregistrement audiovisuel et surtout un retour des traces dans une galerie le happening que j'ai pratiqué comme d'autres à l'époque n'était pas dans ses attentes et ne prévoyait pas un retour dans la galerie en clair notre propos n'était pas de faire de la marchandise alors de nombreuses artistes femmes ont été tout aussi actives je pense par exemple à Caroline Schliemann née en 39 et décédée il y a peu en 2009 et en particulier cette performance célèbre Meet Joy en 1964 au cours de laquelle 8 performeurs devaient agir avec des morceaux de viande et de poisson je pense aussi à Anna Alprin née en 1920 la célèbre chorégraphe qui en 1968 élabore une partition autour de la production d'un repas connu sous le titre The Lunch vous pourrez en citer bien d'autres encore mais je ne peux trop m'étendre je choisis donc de vous montrer l'une des oeuvres d'une artiste contemporaine et aussi très connue qui est Vanessa Bicroft née en 1912 1969 après des études d'architecture de peinture puis de scénographie Vanessa Bicroft expose à Milan The Book of Food un livre de notes qu'elle rédige peut dire compulsivement depuis quelques années et qui rapporte de façon obsessionnelle la liste de tous les aliments qu'elle ingurgite repas après repas ainsi que des commentaires relatifs aux sentiments destructeurs que cette nourriture suscite en elle je trouve que ce premier travail fait un petit peu écho à ce que nous avions vu la semaine dernière et d'ailleurs ce sur quoi nous avions terminé avec l'oeuvre d'Alison Knowles et ce fameux journal autour de son petit déjeuner quotidien pour Vanessa Bicroft elle avait donc accompagné ce book d'une autre oeuvre intitulée VB01 VB bien sûr pour ses initiales et le numéro correspondant à la première performance dont le protocole préfigurait la majeure partie de sa future production elle met en scène ce que l'on peut appeler des sculptures vivantes groupes plus ou moins nombreux de femmes postées dans l'exposition c'est à partir de 1994 qu'elle commence une série de performances généralement le temps d'une soirée souvent pour le vernissage qui devient un événement donc dans une galerie dans un musée constitué d'un groupe de personnes un petit peu archétypales soit des militaires en uniforme des femmes de type caucasien peu vêtues souvent nues des femmes rousses qui se tiennent debout statiques offertes à la contemplation donc il s'agit pour la plupart du temps de femmes dénudées souvent coiffées d'une perruque et qui n'ont aucun contact avec les spectateurs qui les contemplent l'artiste explique ce qui m'intéresse c'est la correspondance entre le fait que les modèles sont des femmes en chair et en os et leur fonction d'oeuvre d'art mieux de tableau la performance toujours statique donne au public ou au spectateur un minimum d'interaction et d'impact psychologique dans un temps donné les vêtements des sculptures et leur maquillage sont des éléments d'une mise en scène où la place de la culture et des relations qu'elle entretient dans la société actuelle sont remis à leur place légitime toutes ces performances se rattachent à différents codes culturels issus de la mode du cinéma évoquant en particulier les mannequins mais aussi de stéréotypes qui viennent de la littérature et de l'art je vous présente VB 52 une performance qui avait eu lieu au musée d'art contemporain du château de Rivoli donc à Turin dans cette performance on distingue trois groupes de femmes distinctes attablées le premier groupe concerne donc de jeunes modèles nus le second est constitué des proches de l'artiste et de participantes à des performances passées vêtues de tuniques colorées et le troisième groupe de femmes est constitué de femmes qui proviennent de la haute société turinoise vêtues de tuniques plutôt beige et toutes ces femmes sont assises sur des chaises en verre devant une table en verre des serveurs leur présentent des plats assortis de différentes couleurs là aussi à chaque fois sur des monochromes ce qui nous ramène là encore une fois à ce que nous avions vu la semaine dernière les fameuses offrandes de Dorothée Sels et d'Anthony Miralda ou encore ces repas de couleurs monochromes et elles vont développer donc cette performance avec un minimum de mouvements elles vont manger effectivement très lentement forte de sa formation intellectuelle Bigcroft adopte une attitude ironique voire parfois condescendante l'artificialité éclatante de ses mises en scène est contrebalancée par un rappel la beauté féminine n'a jamais eu sa place dans l'art avec ses codifications cannibalisantes ainsi dans une société où les détails vestimentaires ont une portée existentielle et véhiculent des marques identitaires Bigcroft intègre les codes plastiques où sont enchâssés lettres contemporains et en particulier les femmes comme pour mieux les mettre à nu ce qui reste des performances ce sont des polaroïdes des vidéos mais qui intéressent relativement peu l'artiste en même temps ces traces jouent avec les images véhiculées par les médias des représentations de mode aux images de cinéma ou de la publicité d'autant que généralement ces femmes sont vêtues et maquillées à l'identique perdant ainsi toute identité pour finir je sors un petit peu de la performance mais le lien avec les deux oeuvres dont je vais parler me semble assez clair la première oeuvre est une oeuvre emblématique très célèbre des années 70 il s'agit de The Dinner Party de Judy Chicago aux USA la première phase de création féministe fut militante protestation contre l'absence des femmes dans les galeries et les musées avec la résurgence de formes d'expressions dépréciées touchant en particulier aux arts décoratifs et artisanaux la création en 1970 du Feminist Art Program dirigé par Judy Chicago avec la collaboration d'une autre très grande artiste qui était Myriam Shapiro née en 1923 décédée en 2015 artiste féministe canadienne considérée comme l'un des chefs de file du mouvement Pattern and Decoration donc cette création du Feminist Art Program en 71 fut un premier succès cette investigation historique trouva son apogée avec l'oeuvre de Judy Chicago The Dinner Party Judy Chicago est diplômée de l'école d'art de l'université de Californie en 1964 remettant en question le langage du minimalisme qu'elle juge trop formaliste elle s'engage dès 1969 en fondant le premier programme d'enseignement féministe en Californie et poursuit ce travail avec Myriam Shapiro en 1972 dans l'exposition Woman House 17 projets illustrent des expériences de femmes dans une société discriminante les deux artistes théorisent une représentation spécifique des femmes basée sur l'image d'une centralité vaginale l'oeuvre la plus représentative est donc The Dinner Party il s'agit d'une vaste installation ayant pour objet le rapport esthétique et idéologique entre l'histoire de l'art et l'histoire des femmes c'est pour elle je la cite une histoire symbolique des combats et des victoires des femmes The Dinner Party se compose autour d'une table triangulaire symbole de l'identité sexuelle des femmes cette table divisée en 39 places représente chacune la vie et l'oeuvre d'une femme célèbre les sept de table brodées et les images peintes sur les assiettes évoquent des faits marquants de la vie de ces femmes le sol est lui-même composé de triangles de porcelaine sur lesquels figure le nom de 999 autres femmes d'une part elle montre le rôle assigné à la femme aux tâches domestiques ici en l'occurrence celui de maîtresse de maison et de tous les codes qui s'y rattachent une table bien dressée une ménagère étincelante des sept brodées et d'autre part c'est une artiste engagée qui rend hommage à d'autres femmes alors à signaler que malgré son succès l'oeuvre souleva une controverse surtout dans le monde de l'art féministe les assiettes en forme de vulve n'étaient-elles pas une forme de kitsch féminin terminons avec une oeuvre d'une artiste plus récente Katharina Fritsch formée à l'académie des beaux-arts de Düsseldorf entre 1977 et 1984 Katharina Fritsch tout en présentant des oeuvres variées objets images oeuvres sonores s'est surtout fait connaître pour ses oeuvres sculptées l'artiste réalise des moules à partir desquelles les oeuvres sont fondues en polyester en plâtre ou en aluminium bien que ces formes exactes et précises ne laissent aucun doute sur la nature de l'objet il en ressort cependant un effet troublant car l'échelle est tout à fait autre et les pièces sont couvertes d'une couleur unie qui les déréalise l'artiste refond ainsi des objets et des personnages qui perdent alors leur individualité et leur familiarité pour devenir pourrait-on dire des abstractions une des oeuvres les plus connues de Katharina Fritsch et peut-être les plus spectaculaires est cette oeuvre intitulée Company at Table 32 hommes sont assis autour d'une table ils se regardent sans se voir sans chercher à donner sens à la notion de compagnie ils semblent résigner la tête légèrement baissée malgré la convivialité de la table on notera un petit peu ce motif rouge et blanc qui est assez souvent utilisé la communication est bien suspendue en une sorte de non-dialogue que l'on sent à la fois dans le regard dans le langage corporel en général de ces personnages ils sont là figés les mains sur la table tous pareils sans individualité ils sont égaux dans cette perte d'identité au sein d'une collectivité aliénante et mécanique nous pourrions faire là aussi un petit clin d'oeil un petit renvoi à une oeuvre que nous avions vue je crois il y a deux semaines c'est cette fameuse peinture souvenez-vous de Zen Fanzi où là aussi on avait vraiment des masses qui uniformisaient absolument tous les protagonistes de sa scène donc dans sa peinture pas de hiérarchie ici normalement associée à l'ordre il forme une communauté à visage générique un petit peu comme des clones arrêtés dans une pose commune leur tenue identique pourrait impliquer une fraternité qui pourrait être celle d'un ordre monastique selon Fritsch la disposition des hommes en rangée s'inspire des figures des façades des églises et l'artiste précise je la cite je m'intéressais à la qualité cauchemardesque d'une figure individuelle assise soudainement en grand nombre vous devez regarder mais en même temps votre regard se détourne à cause des chiffres c'est une image horrible l'identité se dissolvant dans un espace infini alors c'est une oeuvre une recherche proprement actuelle de l'impact visuel sur nos vies nos perceptions nos compréhensions et ses illusions aussi peut-être la table en tant que surface meuble ou simple nappe posée à même le sol est-ce qu'il nous différencie de l'animal dans notre rapport à la nourriture nous avons fait du repas des rituels toutes sortes des rituels et avec eux des mises en scène des mises en lumière où règne semble-t-il un ordre rationalisé et bien sûr tous les jeux de la grande comédie humaine alors où nous enregistrons cette vidéo le déconfinement se profile néanmoins je vous propose encore deux vidéos supplémentaires à venir afin de conclure aussi sur ce vaste thème des représentations de la nourriture dans l'histoire de l'art et de revenir pour les deux prochaines fois au médium plus traditionnel que sont la sculpture la peinture et la photographie avec des représentations qui s'inscrivent dans notre monde contemporain on reprendra notamment sur des exemples de sculptures du pop art avec classe Oldenbourg pour aller jusqu'à des représentations de nourriture beaucoup plus récentes avec de jeunes artistes peintres je pense par exemple à Chloe Wiz très belle semaine à vous et maintenant on peut en tenir la grosse laette de l'art et de la les à la dire Merci.